Bienvenue dans le tutoriel C-Beat, synchroniser une image à un son, audio réaction. Nous allons commencer par importer nos fichiers médias dans l'application Adobe After Effects, puis glisser-déposer dans la timeline. Je pose mon fichier son, ensuite mon premier média, ici c'est une animation avec un drapeau sur fond vert que je redimensionne. Et je recommence avec l'animation Dark Luna, que je vais placer avant l'animation du drapeau. Comme je veux voir les deux animations, je vais les fusionner grâce à l'effet Chroma Case, qui me sert à retirer une couleur unie, en l'occurrence ici le vert, ou Green Screen. Je sélectionne la couleur à retirer. Pour ne pas perdre le travail en cas de bug, j'enregistre régulièrement mon travail. Maintenant, nous allons synchroniser le mouvement d'image et d'effet à la musique. Pour ce faire, je vais commencer par ajouter un effet audio sur le fichier son. Donc, faisons un clic droit sur le fichier audio. Nous allons dans Effet audio, puis sélectionner Basse aiguë. Réglons la basse à 100% et l'aiguë à moins 100%. De là, nous pouvons créer une piste d'image clé. Alors, on fait clic droit sur le fichier son, et dans Assistant d'image clé, faites Convertir les données audio en images clé. Voilà, nous avons une nouvelle piste appelée Amplitude audio. Nous allons maintenant supprimer l'effet, sinon, à l'export du projet, nous n'entendrons que la basse de la musique. Dans Amplitude audio, nous supprimons couche de droite et couche de gauche, pour ne garder que les deux couches. Ensuite, nous allons préparer le code de l'image clé. sur Amplitude audio, tapez la lettre P, et sur le chronomètre de position, faites Alt et clic droit. En même temps, vous voyez s'ouvrir un encadrement avec une zone de texte. Nous allons taper le code. Vous pouvez le trouver dans la description de cette vidéo, ou faire copier-coller ou l'enregistrer dans un fichier texte pour le réutiliser à votre guise. Nous allons écrire le code. Alors, temps, espace, temps, ouvrez la parenthèse, ouvrez les guillemets, les deux couches, fermez les guillemets, fermez la parenthèse, ouvrez la parenthèse, ouvrez les guillemets, curseur, curseur, fermez les guillemets, fermez la parenthèse, point, ouvrez l'accroche, temps, virgule, espace, temps, fermez l'accroche. Oups, je me suis trompé. au deuxième temps, je vais le remplacer par effet. Nous pouvons ainsi le copier-coller dans Amplitude Audio. quand vous voyez le carré en pointillé rouge se placer en haut à gauche, c'est que vous avez réussi la première manip. nous allons maintenant appliquer un effet que nous allons accrocher à l'amplitude audio pour animer votre image en synchronisation avec la musique. Ici, pour avoir un effet de mouvement très dynamique, je choisis l'effet New Blue Motion Effect Active Camera que je sélectionne pour la piste du drapeau. Dans la Timeline, je vais dans Effet Active Camera et je vais activer tous les chronomètres en faisant ALT en même temps qu'un clic droit. Je vais activer Horizontal, Vertical, Rotation et Crop. Ensuite, je vais cliquer sur le bitonion, c'est le petit tourbillon. Donc je fais clic gauche, mais je ne relâche pas le clic gauche. Puis je vais le tirer jusqu'à la position de l'amplitude audio. Ensuite, je relâche mon clic gauche. Et je recommence la même opération pour chaque paramètre d'effet activé par le chronomètre. Je vérifie si mon drapeau bouge bien en même temps que le carré rouge. C'est bon. Je veux faire bouger l'animation Dark Luna en même temps que le drapeau. Donc je vais juste copier l'effet Active Camera du drapeau. Et le coller sur la piste Dark Luna. Je vérifie si le mouvement s'effectue correctement. C'est opé. Nous pouvons ajouter autant d'effets que notre carte graphique peut accepter. Pour faire au plus simple et rapide, je vais seulement ajouter un effet de lumière que je vais aussi synchroniser à la musique. Je teste rapidement l'effet en choisissant le pré-réglage en gel. Ici, je vais prendre l'intensité du glow. Et pareil que pour Active Camera, je fais Alt-Click-Droit sur le bitonio. que je tire jusqu'à la position de l'amplitude audio. Je peux enregistrer ou exporter le travail. Donc je vais dans l'onglet Composition et ajouter à la file d'attente du rendu. Et je choisis le format d'export ainsi que le taux de compression audio et vidéo. Voilà ce que ça donne sur une instrumentale hip-hop classique que j'ai composée spécialement pour ce tutoriel. Amusez-vous bien en espérant que je suis resté simple. Et n'hésitez pas à me poser des questions. Et bien sûr, utilisez librement mes compositions musicales pour vos œuvres. A bientôt et merci ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501